Oh Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Oh Dieu, tu es saint. Tu es saint, Père du ciel, toi le créateur de l'univers. Tu es l'amour éternu. Oh Dieu, à toi le mêle, la gloire et la splendeur. Oh Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Oh Dieu, oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint, Père du ciel, toi le créateur de l'univers. Oh Dieu, à toi le mêle, la gloire et la splendeur. Oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Oh Dieu, tu es saint. Oh Dieu, tu es saint. Merci. 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 Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chantons le Seigneur. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Oh, le Lévois, le Lévois, le Lévois, porteuse éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Hosanna. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Oh, le Lévois, le Lévois, le Lévois, le Lévois, porteuse éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Jésus, le Lévois, le Lévois, porteuse éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Hosanna. Jésus, le Lévois, le Lévois, porteuse éternelle, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Jésus, le Lévois, porteuse éternelle, qu'il entre le roi. Hosanna. Aujourd'hui, s'ouvre son roi. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Jésus, le Lévois, porteuse éternelle, qu'il entre le roi. Hosanna. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en rue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une anesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Montez sur une anesse et un petit, et le petit, et le petit d'une bête des sommes. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. « Ils amènerent l'anesse et son petit, disposèrent sur eux leur manteau. Et Jésus s'assit dessus. » « Dans la foule, la plupart étendiaient leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. « Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient crier. » « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Hosanna, au plus haut des cieux. » « Comme Jésus entré à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation. » « Et disaient, qui est cet homme ? » « Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Glorons à toi, Seigneur Jésus. » « Présesseurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. » « Envoquons la miséricorde de Jésus, les uns pour les autres. » « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. » « Oui, j'ai vraiment péché. » « C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. » « Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. » « Amen. » Sous-titrage ST' 501 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 « Amen. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Amen. « Amen. » Sous-titrage ST' 501 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 Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Mais laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers les disciples et leur dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore. Lorsque Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple, celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi ! » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé. Pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes, alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux, qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je veux détruire le sanctuaire de Dieu » et en trois jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qui portent contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'a dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Et il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tèrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qu'il avait livré, fut pris de remords. Il rendit les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à mort, le prix fixé par les fils d'Israël. Ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent, « Barabbas ! » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus appeler le Christ ? » Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié ! » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ? » Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié ! » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Sirène, et le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ! » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient, en hochant la tête, ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Elie, Elie, lema sabachthani » Ce qui veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Elie ? » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Elie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimatie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « Trois jours après, je ressusciterai ». Alors donne-leur que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara « Vous avez une garde, alors, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Chers frères et sœurs, cette semaine sainte est un appel pour chacun d'entre nous à regarder à nouveau comment nous suivons le Christ, à veiller en comprenant que nous aussi, nous allons, puisque nous désirons suivre le Christ, entrer dans un combat forcément complexe, forcément mortel où nous voulons à la suite de Jésus reconnaître qu'il veut mettre à mort notre péché et du coup, nous allons résister parce que le péché, c'est notre habitude et que nous demandons toujours si nous changeons d'habitude ce qui va se passer derrière. Alors, nous avons construit des expressions qui nous disent on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. alors on s'est construit un petit monde autour précisément de ce qui aujourd'hui, même au cœur du confinement, nous semble être devenu comme un indispensable. Et Jésus, aujourd'hui, nous donne par son attitude tout entière et non pas par ses paroles deux adjectifs que je voudrais vous donner, nous donner au nom de Jésus pour cette semaine sainte. Le prophète parle de Jésus, annonce la venue du Messie avec ces deux éléments qui sont la douceur et l'humilité. Troisième grande semaine de confinement, début de vacances pour les enfants, interdiction renouvelée de partir en vacances. Nous avons autour de nous tous désormais quelques amis ou membres de nos familles qui sont malades. Le confinement est encore plus requis aujourd'hui, maintenant, qu'hier ou il y a 15 jours. C'est un premier combat, un premier lieu pour que nous puissions entendre à nouveau ce que Jésus veut nous dire. comme il nous le dit le mercredi décembre, il y a 40 jours, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui là te voit dans le secret et tu pourras prier dans le secret de ton cœur. Et puis, le deuxième élément de cette douceur et de cette humilité, ce sont les relations entre nous. Comment allons-nous vivre ces relations ? Nous pouvons les transformer, la douceur et l'humilité, je vais le dire avant que les cloches ne viennent m'empêcher de parler. Nous allons demander au Seigneur d'avoir de la légèreté et de la patience. Faisons passer toutes nos paroles, toutes nos actions au crible de cette passion du Christ pour nous comme la légèreté dans nos propos, l'attention à ceux qui nous entourent et la patience si nous voyons que ça ne marche pas comme nous aimerions que ça marche parce que de toute façon la passion du Christ ne rejoint pas les hommes qui avaient projeté la toute-puissance permanente. Que la croix de Jésus tout au long de cette semaine soit pour nous l'unique regard de notre espérance, de notre foi, que la douceur et l'humilité de Jésus sur cette âne et sur cette croix soit le signe pour nous de notre vie chrétienne, de notre vie de prière, de notre vie de relation. Que la passion du Christ doux et humble de cœur nous permette à tous cette semaine d'être léger, d'être patient envers nous, envers ceux qui nous entourent. Alors l'œuvre de Dieu viendra faire mourir en nous ce qui est lourdeur et impatience, ce qui est puissance et orgueil pour ne vivre que de la vie nouvelle que le Christ nous donne parce que le Père le veut et que l'Esprit vient nous le révéler. Soyons unis, frères et sœurs, tout au long de cette semaine autour de la croix du Christ et de cette croix unique, signe de notre salut, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Unis avec l'Église entière, avec le pape François sur la place Saint-Pierre de Rome, avec notre archevêque dans la cathédrale, avec les aumôniers d'hôpitaux, avec le Père Adrien qui prie aussi aujourd'hui pour son pays, le Congo, avec tous ceux qui sont en souffrance, avec tous ceux qui croient, avec les catéchumènes qui auraient dû être baptisés dimanche prochain, jour de Pâques. Professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et ses fêtors. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mise au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je croise en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous avons enregistré, frères et sœurs, des prières universelles. Écoutons-les maintenant. Nous remercions ceux qui, depuis chez eux, dans leur chambre, après avoir fermé la porte, nous livrent la prière de leur cœur. Aux rois de l'univers, en tout notre prière. Aux rois de l'univers, de nos lieux de confinement, nous te confions toute notre paroisse. Que nos voix s'élèvent à l'unisson pour t'acclamer en ce jour de la fête des rameaux. Avec l'aide de nos pasteurs et des réseaux sociaux, garde-nous unis spirituellement et fraternellement pour vivre tous ensemble la semaine sainte de ta passion et de ta résurrection. Seigneur, nous te confions les soignants présents avec courage et dévouement pour soutenir leurs concitoyens. Donne-leur le discernement dans les situations difficiles. Nous te confions toutes les personnes atteintes par le coronavirus ou par d'autres maladies et qui, par le confinement, se retrouvent seuls pour affronter et pour vivre cette épreuve. Nous te confions toutes les personnes fragiles de notre société. Apporte-leur soutien et réconfort. Seigneur, nous te prions. Au roi de l'univers, entendre notre prière. Face à la pandémie, prions pour chaque famille humaine durant ce temps du confinement. Que Dieu aide ses membres à s'écouter, à s'aimer comme Dieu les aime. Seigneur, nous t'en prions. Je te loue en pleine assemblée, dit le psalmiste. Que faire de cette parole, un jour où les églises sont vides ? Nous sommes invités, pendant cette période de confinement, à penser, à expérimenter notre église autrement. Comme l'écrit le prêtre Maurice Oundel, l'église immédiatement apparaît comme une réalité qui nous concerne tous jusqu'à la racine de notre être et qui s'établit en nous dans notre solitude où elle a ses assises. Seule, en famille, derrière nos écrans et en communion avec ceux qui célèbrent partout dans notre pays, faisons monter une prière pour le peuple de Dieu partout dans le monde, pour notre évêque, pour cette assemblée virtuelle et tous les ministres et les fidèles. N'oublions pas ceux et celles qui se sont éloignés de nos églises, car par sa passion, le Christ sauve tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre terre qu'elle soit un lieu où chacun puisse profiter des ressources que Dieu nous a offertes. Aide-nous à les préserver pour que nos enfants puissent s'émerveiller et à leur tour des cadeaux de la nature. Seigneur, nous te prions. Au roi de l'univers, entend notre prière. Oui, Seigneur, entend notre prière. Entends les prières qui demeurent inscrites au fond de nos cœurs. Dègne les exaucer, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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